La première édition du tournoi de la Fraternité dotée du trophée Malik Fatiga vient de connaître son apothéose à Boaké. A l'affiche de cette finale, l'école de football Edgar Kentonou-Kwadio est faite de Ndakro, opposée au centre de formation Pakana Konate CFPK du quartier Air France. Les attaques de la première mi-temps n'ont pas été concrétisées en but. A la deuxième mi-temps, les choses vont être différentes. Un centre consécutif à une offensive de l'effet permet à Koulbali Draman, numéro 14 de la dite équipe, d'ouvrir le score à la 58e minute. Les joueurs du centre de formation Pakana Konate ne baissent pas les bras. Ils voient les efforts récompensés à la 64e minute sur un pénalty transformé par Djarasuba Ousmane, numéro 10 du CFPK. Il a fallu attendre la 85e minute de la rencontre pour voir le but de la victoire du centre de formation Pakana Konate réussit grâce à son numéro 9 du Mandé Adama. Au tableau d'affichage, 2-1 pour le CFPK, c'est le score final de cette rencontre qui s'est déroulée sans heure. Le parrain de ce tournoi, Malik Fatiga, prévoit institutionnaliser cette initiative qui vise à renforcer la cohésion sociale entre les jeunes. C'est une invitation à ce que tous, maintenant, nous nous donnons la main dans la fraternité et que nous nous battions pour que Bouaké retrouve son lustre d'avant. L'Est international Aboulay Traoré, dit Ben Badi, a rehaussé de sa présence cette finale. Après tout ce que Bouaké a vécu, je crois qu'il est normal qu'on vienne soutenir cette jeunesse. Durant un mois, cette première édition du tournoi de la fraternité a mis en compétition 24 équipes issues des différents quartiers de la commune de Bouaké.